Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous en avez forcément entendu parler, un Airbus A320 de Oural Airlines s'est posé, train sorti, dans un champ, au milieu de la Sibérie. Ce n'est pas la première fois que ça arrive pour un Airbus de chez Oural Airlines, c'est la deuxième fois, parce qu'un Airbus A321, le vol 178, le 15 août 2019, s'était déjà posé, ce coup-ci, en double pas de moteur à cause de collisions aviaires, exactement comme celui dans l'Hudson, et personne n'était décédé, j'ai presque envie de dire, ça devient une tradition chez Oural Airlines. L'objectif de cette vidéo, c'est une réaction à chaud, non pas pour essayer de faire dire des choses pour lesquelles on n'a pas la réponse aux informations qu'on peut trouver sur Internet, mais au contraire, pour apprendre de cet événement, pour mieux comprendre cet événement, et surtout, pour aborder plusieurs problématiques. La première étant la distance au terrain de dégagement en Sibérie, problématique très connue dans la chasse embarquée, où par moment, nous faisions des opérations sans terrain de dégagement, ce qui n'est pas sans contrainte. Et ensuite, j'ai sorti un petit peu les grimoires de l'aéronautique, et j'ai trouvé des cas similaires, et il semblerait, eh oui, que l'on ait un cas très similaire, et c'est un APAG Fly, le 3378, un Airbus A310, 151 personnes à bord, qui s'était posé 500 mètres courts sur le terrain de Vienne, et ce cas-là, ayant fait l'objet d'un compte-rendu d'enquête, eh bien, on va pouvoir en sortir, tel que le SunLearn. Allez, jingle ! Alors, juste avant de commencer, vous êtes passagers, vous êtes dans un avion, il y a une évacuation d'urgence, je vous rappelle, un avion, pour être certifié, doit être évacué en 90 secondes. Les PNC, personnel navigant de cabine, les stewards, les hôtesses, sont là pour votre sécurité, non pas pour vous servir des boissons, ça c'est secondaire, la priorité, ils sont là pour que vous puissiez évacuer l'avion dans les 90 secondes. D'ailleurs, si nous n'avons pas assez de PNC, nous ne pouvons pas partir avec tous les passagers, car l'avion ne serait pas évacuable en 90 secondes. Et pour permettre cette évacuation rapide, ne prenez pas vos bagages. On l'a vu en Chine encore il y a quelques jours, les gens évacuent avec leurs bagages. Ne tuez pas des gens parce que vous sortez avec vos bagages. Ça ne fait aucun sens d'un point de vue sécuritaire. Je le rappelle, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous sauver ou sauver la vie de gens. Engueuler les gens qui font une sortie en urgence avec des bagages, ça va tuer du monde un jour. Et d'ailleurs, ça a déjà tué. Toujours est-il, cet Airbus A320, numéro 214, propulsé par des CFM56. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, il devait décoller de la station balnéaire d'Alder-Sochi. Sochi, 370 000 habitants. Alder, 75 000 habitants. Toujours des horaires très sympas pour les vols avec les accidents, souvent. Décollage 22h14 UTC, le 11 septembre. Il devait se poser un petit peu avant 2h UTC à Omsk. Alors, Omsk, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est la troisième ville de Sibérie. C'est autour de la dixième ville en Russie. Et c'est quand même 1,1 million d'habitants. Fondé en 1776. Gros centre de fabrique d'armement, puis de pétrochimie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un des arrêts du transsibérien. Il y a d'ailleurs la rivière juste à côté qui donne son nom à la ville. Il y a un terrain. Ce terrain a une piste 725 de 2500 mètres. Ça a son importance. À côté, il y a une piste en herbe de 2900 mètres et une autre petite de 725 mètres. Et c'est là que notre Airbus devait se rendre pour un vol d'environ 3 heures. Or, il va décider, après une remise des gaz lors de son approche sur Omsk, de se dégager vers Novosibirsk. Il n'a pas beaucoup le choix en termes de terrain de dégagement. Pourquoi ? Parce qu'il est en Sibérie. La Sibérie, c'est 77% de la surface de la Russie. Pour 27% de la population. La Sibérie, c'est 13 millions de kilomètres carrés. C'est 26 fois la France. La Sibérie, c'est plein de vide. La Sibérie, c'est traversé par la route transsibérienne, 11 000 kilomètres. Pour vous donner une idée, la route TransCanada, c'est 7 800 kilomètres. Et c'est traversé par le transsibérien qui fait Moscou, Vladivostok, 9 288 kilomètres. Pour la petite histoire, il y a 990 gares. Et le train le plus rapide traverse la totale en une semaine. Mais d'un point de vue purement aéronautique, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Sibérie, c'est la diagonale du vide. Il y a très très peu de vie, très très peu de terrain. Et à l'époque où la Russie était encore ouverte pour la circulation aérienne des pays aéronefs occidentaux, parce qu'ils partaient en Asie, on pouvait voir au sol, il n'y a pas grand-chose quand même. Ça veut donc dire que si vous ne pouvez pas vous poser à Omsk, il faut vous dégager vers un autre terrain. Un avion de ligne doit toujours avoir à minima un autre terrain sur lequel aller. Et aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la réglementation aérienne, mais pour faire très très simple, caricaturer un petit peu, mais vraiment à des fins de vulgarisation. Dans l'aviation, généralement, s'il fait beau, il faut que vous puissiez atteindre votre terrain de destination. Ensuite, remettre les gaz, vous rendre vers un terrain de dégagement qui est ouvert, accessible et avec une bonne météo. Et avant de vous poser, attendre quelques dizaines de minutes. Ça, c'est une grande règle dans l'aviation. Après, il y a des petits écarts, des petites différences. En gros, c'est ça. S'il ne fait pas beau, il faut avoir plusieurs terrains vers lesquels vous pouvez vous dégager. Maintenant, attention. Les calculs de pétrole, lors de ces dégagements, partent du principe que votre avion est en bon état, que ses moteurs fonctionnent, et également que l'avion est clean, comme on dit, qu'il n'y a pas une jambe de train sorti, ou que vous ne vous déroutez pas, vous ne vous dégagez pas avec le train sorti. Sinon, forcément, à partir du moment où vous ne faites pas un profil de vol optimal, ce qu'on appelait dans l'aviation de chasse un bingo profile, en chasseur, on monte très très haut d'un coup, après on réduit les gaz et on redescend. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'à haute altitude, moins de traînée, moins de consommation, et donc de meilleures performances. Après, vous pouvez descendre et vous refaire en carburant. Si vous ne pouvez pas faire ces bingo profiles, tous vos calculs de pétrole, vous pouvez les prendre et les jeter par la fenêtre. Il faut sortir les abacs, faire des calculs à la main et essayer de voir en temps réel avec votre consommation réelle si vous pouvez atteindre votre terrain. Mais vos calculs pétrole, de base, vos réserves carburant, ne vont peut-être pas fonctionner. Sur un espace aérien comme la France, où il y a des terrains absolument partout, vous voulez vous poser à Lyon, vous ne pouvez pas, vous allez vous poser à Marseille, par exemple. Vous ne pouvez pas aller à Marseille, vous pouvez aller à Nice, vous pouvez aller à Montpellier. On a quelques centaines de kilomètres seulement. Là, en Sibérie, ce sont des centaines de kilomètres. Et il s'agit de partir sur un terrain de dégagement qui vous fait presque traverser l'équivalent de la France. Ce sont des distances énormes. Et vous allez voir pourquoi ça va avoir un énorme impact pour l'équipage de notre petit vol Oural Airlines, compagnie avec quasiment 3 500 employés, qui a quand même transporté 9 millions de passagers en 2018, 1,5 millions en 2009, vous voyez un peu la croissance, qui a été créée officiellement en 1943, mais vraiment opérationnelle après la chute de l'URSS, qui dispose de 52 aéronefs et qui adore la gamme Airbus. On a 4,319, 23,320, quelques Néo, du 3,21, du 3,21 Néo, bref, que de l'Airbus. Petit courrier, ça réfléchissait avant l'invasion de l'Ukraine à du 330. Mais cette compagnie-là, qui n'a jamais tué personne d'après les statistiques que j'ai, on l'a dit en ouverture, posée dans un champ en 2019, eh bien, elle va peut-être avoir des soucis à cause de la prise de décision de son équipage la nuit dernière. Allez, on rentre dans le vol. Décollage de Sochi. Tout va bien. Ça monte à haute altitude. Un niveau de croisière qui est initialement au 350 et ensuite qui monte au 370. Pourquoi vous montez ? L'avion s'allège. Il brûle du carburant. Du coup, vous voulez toujours être le plus haut possible de manière à réduire la traînée de l'aéronef. Il y a moins de résistance. L'air est plus frais. Meilleure performance pour l'aéronef. On monte, on monte, on monte. Et là, 37 000 pieds, 430 nœuds, 450 nœuds de vitesse sol. Début de descente aux alentours des entre 2000 et 3000 pieds variomètres. Donc, quelque chose de tout à fait classique. En fait, on réduit la puissance au niveau des réacteurs pour économiser encore une fois. Et on descend gentiment en planée. Ce sont des avions, les Airbus qui ont d'excellentes capacités de planer. Présentation à Omsk. Et là, souci hydraulique annoncé à la radio. Ce serait un souci de la bâche hydraulique verte. Donc, un souci au niveau d'un circuit hydraulique. Il y a de la redondance sur Airbus comme sur tous les aéronefs. À partir de là, la piste de Omsk fait 2500 mètres. Le commandant de bord interrompt assez tôt. Aux alentours des 2000 pieds, son approche se met un petit peu en attente. Là, on voit bien qu'il se met en attente aux alentours des 3000 pieds. Donc, là-bas, il fonctionne en mètres et en kilomètre heure. C'est un peu différent à la Russie. Donc, il doit être aux alentours des 800 mètres d'altitude, 190 nœuds. Et là, ils réfléchissent. Ils réfléchissent comment dans l'aviation civile ? On a le T-FORDEC. T, temporalité, combien de temps j'ai pour décider ? FORDEC, quels sont les faits ? Quelles sont mes options ? Quels sont les risques associés ? Je prends une décision. Je répartis les tâches au sein de mon équipage. Puis, je contrôle. T, temporalité, qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. FORDEC, fait, option, risque associé. Je prends ma décision, je répartis les tâches et derrière, je contrôle. Prise de décision, il va y avoir. La décision est la suivante. Puisqu'ils vont perdre certaines capacités du fait de cette panne hydraulique, notamment la capacité à bien manœuvrer l'avion au sol, ils veulent aller vers une piste plus confortable de manière à avoir plus de distance pour s'arrêter. Point également qui a probablement joué, c'est le fait que Novosibirsk est un terrain plus gros et il y a sûrement une meilleure maintenance. Donc, quand vous devez prendre une décision de vous dégager ou pas, vous allez également prendre en compte la capacité de maintenance pour votre aéronef, sa remise en état, et également la capacité pour traiter vos passagers qui auront un souci. Maintenant, attention, moi je ne suis pas qualifié sur Airbus, j'ai pas eu le temps de regarder, mais il faudra regarder la checklist Airbus. Que dit la checklist ? Sur une panne hydraulique, j'en ai eu un super étendard, est-ce qu'on est sur l'Inde ASAP, Assunas Possible, auquel cas, ça va être difficile d'expliquer qu'il ne se soit pas posé à Omsk, ou est-ce qu'on est sur du l'Inde Assunas Practible ? Le Assunas Practible, c'est un peu plus ouvert à la discussion et on pourrait discuter pendant des heures. Pourquoi ? Parce que Novosibirsk a deux pistes, une de 3600 mètres de long, une autre de 3650 mètres de long. C'est très long, c'est plus de 1000 mètres de plus, presque 50% de plus, donc forcément, ça pèse dans la décision. Maintenant, avec une panne hydraulique verte, le train déjà sorti, notre équipage s'est probablement retrouvé confronté à un problème de taille. Il semblerait que lorsqu'ils ont rentré le train, les jambes, les soutes du train ne se soient pas refermés, créant ainsi une traînée supplémentaire. C'est pour ça que dans le T4DEC, on a le C du contrôle. Ils ont un doute sur leur pétrole d'entrée de jeu puisqu'ils l'ont annoncé à la radio, il fallait qu'ils refassent leur calcul pétrole. Ils décident de partir plusieurs centaines de kilomètres, comme s'ils traversaient la France, et ils vont monter à 18 000 pieds. Ils vont se stabiliser à 18 000 pieds, 269, probablement à cause d'un train qui n'est pas verrouillé rentré. Ils se retrouvent donc à devoir minimiser la vitesse pour des raisons aérodynamiques, mais ils se retrouvent dans des conditions où ils brûlent, ils crament beaucoup de pétrole. Pas comme prévu. Et là, normalement, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il n'oublie pas le C du Fordec. contrôle, il cross-check, il s'assure, tiens, où est-ce que j'en suis niveau pétrole ? Et s'il voit que son plan d'action n'est pas le bon, il prend du recul, il se rappelle qu'en tant que pilote de ligne, son objectif numéro uno, c'est la protection de ses passagers, leur survie, passagers, équipage, ensuite, survie des gens au sol, et ensuite, survie de la carlingue, de l'aéronef. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important qui doit dicter vos prises de décision. Après, en dessous, on va voir le côté commercial, comment est-ce qu'on peut amener les passagers à destination, et ensuite, toute la partie remise en œuvre de l'avion. Et là, si vous voyez que ça ne passe plus au niveau pétrole, vous calculez, vous dites, peut-être qu'en fait, j'ai pris la décision de partir, mais il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et revenir à Omsk. Donc, l'enquête nous en dira plus, mais à l'heure actuelle, des informations qui ont chuté sur la toile, l'aéronef serait probablement tombé en panne de carburant du fait de sa consommation excessive, il n'a pas fait un profil type bingo parfait vers Novos Birs, et par contre, notre équipage a excellemment bien géré sa dernière partie de mission, ils ont fait preuve d'une excellente capacité à compartimenter, ils sont passés en mode, on improvise une nouvelle mission, on va poser l'avion, et ils ont posé tout le monde en toute sécurité dans un champ mieux qu'un DR-400. Que nous montre le profil ? Le profil nous montre qu'à minuit 26 Zulu, ils auraient déclaré derrière une emergency, on les voit augmenter leur vitesse à 2h25 UTC, donc là c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'alors qu'on était à 260 nœuds, 18 000 pieds, ils décident d'accélérer autour des 310 nœuds, différentes possibilités, si je devais mettre une pièce sur quelque chose, peut-être parce qu'ils ont perdu un moteur, quand vous perdez les moteurs pour des raisons pétrole, alors après, c'est pas impossible également qu'ils aient eu un feu réacteur, qu'ils aient eu un souci comme ça, mais l'avion a l'air quand même en bon état, mais voilà, on attend le compte rendu d'enquête, mais là, quelque chose s'est passé à 2h25 UTC, ça les a amenés à accélérer, peut-être pour essayer de redémarrer un moteur, peut-être pour changer de procédure, mais ils ont pris 50 nœuds, c'est un fait, je pense pas que ça soit dû à la masse d'air, et dans la foulée, on commence à descendre, 300 nœuds initialement, puis rapidement, la vitesse va décélérer aux alentours des 230 nœuds pour se stabiliser en chute verticale aux alentours des 2300 pieds, sur Airbus, vous avez Green Dot, qui est la vitesse de planée optimale, donc il est probable qu'après derrière, ils aient essayé de piloter cette vitesse de planée optimale, jusqu'à se poser en parfaite sécurité, deux jours, dans un champ par beau temps. Je vais être honnête, je ne sais pas si nous aurons un jour un bon compte rendu d'accident de cet événement, normalement, c'est un avion de fabrication française, avec en plus des moteurs français, et la France devrait participer à l'enquête. Suite à l'invasion de l'Ukraine, il y a eu des gros soucis d'un point de vue international, les constructeurs ne livrent plus de pièces, il y a des soucis de navigabilité au niveau de la flotte russe qui maintenant fait sa vie dans son coin, a des gros soucis de maintenance, gère en interne, et on peut voir quand même que pour l'instant, ils n'ont pas eu plus d'accidents que ça, donc pour l'instant, ils arrivent à maintenir une disponibilité qui a l'air correcte. Là, ils ont un avion qui a eu de graves problèmes, il faudra voir pourquoi, mais je ne mettrai pas ma main à couper qu'on aura toute l'histoire de ce compte-rendu d'accident. Toujours est-il, regardons l'histoire et ce qu'elle peut nous apprendre. Au Canada, on connaît bien ces problèmes de panne-moteur en vol. Ça remonte à 1983, le 23 juillet avec AC 143, Air Canada 143, un 767, qui d'ailleurs a été retiré du service en 2008, qui est surnommé le Gimli Glider, le planeur de Gimli. Il y a même dans l'ouest du Canada une expression « to pull a Gimli Glider » quand tu fais quelque chose d'assez, on va dire, original. Ce vol devait faire Montréal, Ottawa, Edmonton en Alberta. C'est un petit peu comme en Sibérie, il n'y a pas des terrains partout là-bas, même si c'est, j'ai envie de dire, un petit peu moins pire. Pardonnez mon français. Autre temps, autre mœurs, autre époque, l'avion avait droit de voler sans des jauges carburants en état de service. Ce n'est plus le cas de nos jours. On se retrouve donc avec un équipage qui a embarqué du pétrole au décollage de Toronto, l'aéroport de Pearson. Pour la petite histoire, le condom de bord était Robert, Bob, Pearson, sans être affilié. Et avec 69 personnes à bord, la problématique a été la suivante. Le Canada venait de passer au système métrique, l'équipage a demandé quantité de pétrole en kilos, les avitailleurs ont chargé une quantité de pétrole en livres. 1,77 livres vous donne un litre. À partir de là, il fallait 22 tonnes 3 dans l'avion. Ils ont eu 9 tonnes 100. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, ils ont demandé à des mécaniciens une inspection visuelle des réservoirs à Ottawa. On leur a dit que tout était bon alors qu'il manquait la moitié du pétrole. Ils sont partis comme ça. Double panne moteur au-dessus du Canada du Grand Nord. Résultat, ils ont réussi à planer l'avion jusqu'à l'ancienne base militaire de Gimli où il y avait une course de voiture à ce moment-là. Ils se sont posés en toute sécurité et l'avion a pu revoler. C'est donc une double panne moteur suite à un souci de carburant qui s'est bien terminé. Le Canada toujours, mais ce coup-ci Air Transat 236. Toronto encore une fois, Lisbonne, août 2001, quelques semaines avant le World Trade Center et les attaques aux Etats-Unis. L'A330 va avoir une fuite de pétrole. L'équipage va agir de tête, ne va pas sortir la dernière checklist, va mal gérer son transfert carburant et va transférer du pétrole du côté qui fonctionne bien vers le côté qui fonctionne mal. En fait, vous avez du pétrole et des réservoirs pour la partie gauche, pétrole et réservoir pour la partie droite. Chaque réservoir s'occupe de son réacteur. De ce côté-là, ça fuit. Ils ouvrent l'interconnexion et prennent le pétrole du bon côté et l'envoient du mauvais côté. Résultat, ça fuit et l'avion se retrouve en double pan-moteur à sec au-dessus de l'Atlantique. Il va planer 121 kilomètres depuis 41 000 pieds et se poser encore une fois en toute sécurité aux Açores. Le planeur de Gimli est descendu du niveau 410 en 17 minutes. Air Transat aura plané une grosse vingtaine de minutes. Mais je vous le disais en introduction, c'est APAG Fly et son A310 qui nous intéressent aujourd'hui. ça décolle de Crète, ça devait rejoindre Hannover, il décolle le 12 juillet 2000, il rentre le train, 151 âmes à bord, SOB, les anglophones comprendront la blague, Souls on board, mais il y a aussi une autre signification. Mais le train ne rentre pas comme prévu. Il est 10h59 à ce moment-là avec un train qui ne rentre pas parfaitement, qu'est-ce qu'on a ? Augmentation de la traînée. Ils font leur petit calcul avec le système embarqué de l'Airbus, c'est beau. Airbus A310, les années 2000, c'est le début de la digitalisation dans le cockpit, l'ordinateur est le plus fort que moi, je fais confiance à la babasse, regarde comme il marche bien, tac tac tac, il rentre tout et la bestiole elle dit il n'y a pas de soucis, on peut aller jusqu'à Munich. A partir de là, pas de problème, ils sont en route vers Munich, l'état final recherché de l'équipage se rapprochait au maximum du terrain à destination pour amener les clients. A midi 49, après deux heures de vol, ils ont le temps de checker quand même le pétrole, l'alarme, une tonne 3 restante. Là, ils se disent oula, il y a un petit souci dans nos calculs, déroutement vers Vienne. Sauf que, c'est trop tard, la tonne 3, elle va très vite y passer parce que la consommation de pétrole est très forte et ils vont avoir double extinction et ils finiront à 500 mètres du terrain de Vienne avec une panne réacteur à 10 nautiques 18 kilomètres du terrain. Heureusement, tout le monde va survivre. Vous voyez donc que dans l'histoire de l'aéronautique, nous avons déjà eu trois pannes de carburant confirmées pour des avions de ligne qui se sont toutes bien terminées. Il y en a eu d'autres, notamment au-dessus de l'Amérique du Sud, tout ça, mais je n'allais pas tout vous faire aujourd'hui. Je vous ai fait celle qui se termine bien. Pourquoi ? Parce que, quoi que l'on en dise, quoi qu'il se soit passé et à l'heure actuelle, laissons la police faire son travail, l'équipage de l'Oural a réussi à poser un Airbus sur un champ, à sauver des vies, à permettre aux enfants de vivre leur vie. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans un premier temps, le fait qu'un Airbus puisse se poser dans un champ, train sorti en toute sécurité par beau temps. Belle prestation aéronautique. Néanmoins, ça serait dommage de ne pas en sortir toutes les lessons learned. Et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Attention à la gestion du pétrole, attention au dégagement et on continuera de surveiller l'évolution des comptes rendus, l'évolution des retours que l'on peut avoir sur cet accident parce que je ne vous cache pas que j'ai quand même du mal à m'expliquer pourquoi ils n'ont pas fait demi-tour si effectivement c'est un problème de pétrole. Tunélisation mentale, trop grosse dépendance sur les systèmes embarqués de calcul de carburant qui, on l'a dit, ne prennent pas forcément en compte les bonnes choses ou d'autres éléments que nous ne suspectons pas à l'heure actuelle. Feu moteur, souci plus important que prévu au niveau de l'hydraulique. Bref, il est urgent d'attendre mais comme je vous l'ai dit, il y avait quand même de belles choses à partager sur cet événement où il n'y a pas mort d'homme. Je vous dis à vendredi sur la chaîne, on a une petite vidéo sympa. Là, on a pas mal de petites vidéos, pas mal. On en a une de 50 minutes. Cauchemar pour mon pauvre monteur. 50 minutes sur le Fly Dubai 981 qui s'est écrasé en Russie. Ce coup-ci, par contre, il y a eu des décès. Pas mal de belles choses à venir sur la chaîne. On essaye de vous faire une belle rentrée aéronautique. Allez, Fly, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501